Lorsque la pandémie a frappé, nos restaurants ont été les premiers et les plus durement affectés. Les restaurateurs s'attendent à voir bientôt une vague massive de fermetures. La Chambre de commerce du Canada s'appuie sur une enquête réalisée par Statistique Canada pour dire que jusqu'à 60% des restaurants pourraient être obligés de fermer d'ici la fin de l'automne. C'est ce qui motive d'ailleurs le lancement de la campagne Nos Restaurants. Les entreprises de restauration font un appel au public comme au gouvernement pour maintenir leur industrie à flot. Et si tant de restaurants fermaient, ça entraînerait bien sûr des pertes d'emploi partout au pays. Mais quelles seraient les conséquences, les répercussions de ces fermetures dans le monde agricole? Oui, j'en parle avec Maurice Doyon, agroéconomiste et professeur à l'Université Laval. Bonjour, M. Doyon. Bonjour. D'abord, face à la pandémie, comme le pays s'est mis en quelque sorte en pause au moins quelques semaines, ça a dû entraîner déjà des ajustements dans le monde agricole. Quels sont-ils? Oui, ça a été quand même un choc. Donc, il y a eu des demandes, comme on l'a vu, supplémentaires dans les épiceries, avec un transport qui était peut-être un petit peu ralenti. Donc, il y a eu des problèmes pour certains produits. Et les HRI, donc les hôtels, les restaurants et puis les institutions, tout ça, la demande a baissé de ce côté-là. Donc, il y a dû y avoir des réajustements, par exemple, au niveau des quantités, si on pense au fromage. Donc, il y a des demandes pour la grande restauration qui n'existaient plus ou qui ont été drôlement diminuées. Donc, ça a eu des répercussions à très court terme. Et si 60 % des restaurants fermaient, justement, comme le chiffre lancé par la Chambre de commerce du Canada, quels seraient les impacts pour les producteurs agricoles, par exemple? Il y a plusieurs, les producteurs agricoles, comme on le voit dans la COVID, tout le monde n'est pas égal là-dedans. Donc, pour les producteurs agricoles qui ont visé des produits très nichés, par exemple, qui font affaire directement avec des restaurateurs, que c'est leur principal débouché. Dans la région de Québec, on en a particulièrement de ce type de producteurs. Bien, c'est bien entendu que pour eux, c'est extrêmement difficile. D'un autre côté, au début de pandémie, on se disait, pour ceux qui ont de l'agrotourisme et qui vendent directement aux consommateurs, on croyait que ça allait être très mauvais. Mais, semble-t-il, avec le tourisme que l'on a eu au Québec, les Québécois qui se sont promenés, ça a été, semble-t-il, une très, très bonne année pour la majorité d'entre eux. Donc, il y a des gagnants et clairement, il y a des perdants aussi. Et quels sont les secteurs, peut-être, qui sont les plus perdants dans tout ça? Bien, on a souvent des secteurs qu'on pourrait considérer comme étant peut-être un petit peu plus à la marche, c'est-à-dire que ce n'est pas le secteur laitier ou la volaille et tout ça, ce n'est pas les grands secteurs, mais des producteurs qui faisaient peut-être une volaille très spécialisée ou encore des producteurs qui faisaient un produit un peu différent. Pour eux, ça peut être un petit peu plus difficile. L'ensemble des producteurs agricoles ont subi des ajustements et ainsi de suite, mais je pense que les choses sont en voie de se rétablir pour la majorité des agriculteurs. Mais, comme je vous dis encore une fois, certains dans d'autres groupes auront gagné et d'autres auront perdu. On n'est pas nécessairement visé dans une... Ce que je vous explique, ce n'est pas nécessairement relatif à une production, mais c'est plutôt une façon de faire, une façon de mettre en marché leurs produits. Justement, vous évoquiez l'agrotourisme qui a eu le vent dans les voiles. Est-ce que... Bon, certains l'ont déjà fait pour cet été, craignaient que ça ne fonctionne pas bien. Est-ce que plusieurs producteurs pourraient justement en profiter pour réorienter leur entreprise en termes agrotouristiques, justement? C'est sûr que la localisation est importante. Donc, tous les producteurs agricoles du Québec ne peuvent pas faire de l'agrotourisme, on s'entend. Pour ceux qui avaient des produits très nichés, il est possible qu'ils tentent de se réorienter vers une vente directe aux consommateurs avec une visite et ainsi de suite. Mais on s'entend que c'est quand même... c'est plus la même entreprise. Donc, c'est des changements significatifs que les producteurs doivent faire. C'est des ajustements, oui. Donc, certains, certainement, vont y penser et vont le faire. C'est peut-être déjà commencé. Mais tout le monde ne pourra pas nécessairement le faire. L'autre idée du jour, vraiment, en fait, l'autre idée au goût du jour, c'est l'autosuffisance. Est-ce que ça, c'est un objectif qui est réalisable à court terme, d'après vous? Bien, je ne parlerai pas d'autosuffisance à 100 %, mais est-ce qu'il est possible d'augmenter le contenu québécois dans notre assiette? Certainement. Certainement. On a la capacité de produire en serre de façon beaucoup plus significative qu'on le fait présentement. Et justement, des discussions avec Hydro-Québec, le gouvernement a donné un... Ça semble positif, à tout le moins, pour que nos sériculteurs puissent obtenir des tarifs préférentiels. Donc, on pourrait voir un essor de la production en serre au Québec, ce qui augmenterait potentiellement aussi le pourcentage de produits québécois dans notre assiette. Un peu comme on le veut avec les fermes Luffa, entre autres, qui prennent encore de l'expansion. Maurice Doyon, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.